Quentin, comment ça va ? Ben à la forme et toi ? Putain mais enfin je te rends compte, au comptoir du Torré Factor, depuis le temps qu'on essaie de cayer ce rendez-vous. Ça c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps. Ben t'enchaînes, parce qu'il faut dire que tu es à l'initiative de plusieurs choses. Il y a MyBandMarket, après ça se décline en MyBandNews, il y a aussi du coup l'Euromusic Contest, il y a Uplust maintenant, il y a plein d'autres projets je crois et au final tu n'as que 25 ans. Comment tu trouves le temps de faire tout ça ? Je ne dors pas beaucoup et en fait c'est tout le principe en fait. C'est plus tu bosses et moins tu dors et moins tu dors et puis ça s'enchaîne comme ça. Et plus tu bosses et plus tu es dans une spirale positive parce que ça marche bien en ce moment. Exactement, la grande chance c'est que je n'ai pas trop besoin de dormir donc du coup je suis non-stop au bureau et puis on a une équipe qui est vraiment très très cool etc donc c'est vrai que tu ne vois pas le temps passer en fait. Donc tu mets ta petite vie, ta petite entreprise, on va commencer par le début donc MyBandMarket qu'est-ce que c'est ? Et bien MyBandMarket je l'ai créé il y a quatre ans à peu près. En fait j'étais à Lyon à la base et du coup j'ai tout créé là-bas. En fait en gros quand j'étais à la base à Londres, je bossais dans un studio qui s'appelait Team Panale qui était assez connu. Et moi quand j'étais il y avait les Cooks ou Jemiro Koi et en fait j'ai vu énormément d'artistes passer, moi-même j'étais artiste, j'étais aussi codeur autodidacte. Et donc du coup en fait à force de voir beaucoup beaucoup de musiciens, de parler avec eux etc. Et bien je me suis rendu compte d'un truc, c'était que tous ces musiciens en fait ne savaient pas ce qui valait vraiment en fait. A chaque fois qu'ils faisaient un concert, les semi-pro ou plutôt les amateurs demandaient trois bières quoi tu vois. Et donc du coup en fait je trouvais pas ça de normal parce qu'ils avaient déjà une fan base et ils pouvaient faire déjà quelque chose avec leur musique. Et donc du coup je me suis dit bah écoutez moi je pense très concrètement que vous valez quelque chose. Du coup je vais créer un algorithme qui va récupérer plein de données sur vous sur internet. Et en fonction de votre influence et bien on va donner une cotation monétaire que vous pourrez demander à votre prochain live. Voilà. Et donc pas iBand Market mais en relation les artistes, aux salles de spectacle, aux tournoirs aussi du coup je crois. Et pour ce modo le projet c'est de donner une valeur sociale on va dire, d'influence comme tu dis. C'est ça, à la base c'était ça, c'était la version 1. Moi ça me tenait à coeur de faire ça parce que je tournais pas mal aussi à l'époque musique avec mon groupe qui s'appelait Destronix. Enfin qui s'appelle toujours Destronix, on va bientôt revenir. Ouais ouais, comme sinon j'en ai pas parlé et j'y ai pas pensé, on y parlera. C'est vrai ouais. Et donc du coup voilà. Et puis voilà, et puis moi j'avais fait, en fait j'ai fait un cursus assez original par rapport à ce que je fais maintenant. C'est que j'ai fait 5 ans d'expertise comptable, ce qui est loin d'être fun. Mais par contre ça m'a donné plein de base. On salue les experts comptables. On salue les experts comptables. Il y en a de plus en plus qui sont cools mais c'est vrai que c'est quand même assez rigide comme profession. Et ça laisse très très peu de place à la création quoi. Ouais. Donc voilà. Donc tu avais besoin de créer, d'entreprendre. Ouais. Et à enchaîner MyBandMarket pour aussi créer une valeur musicale à tout ça qui est MyBandNews. Exactement. Qui est devenu au fur et à mesure une jolie référence en termes d'informations musicales. aussi bien de découvertes plutôt coté indé, plutôt électro mais aussi d'informations pures. Donc j'ai vu qu'aujourd'hui forcément tu parles d'Apple Music parce que c'est aujourd'hui que ça sort et que tout le monde en parle. Avec votre parti pris, votre volonté d'apporter de l'information au-delà d'un simple blog. Mais au-delà de tout ça, tu as voulu aussi créer Uplust. Non, d'abord parlons d'Euromusic Contest. Parlons même de MyBandNews parce que c'est vrai que, en fait l'histoire c'est qu'aujourd'hui MyBandMarket, la plupart des gens en fait connaissent MyBandMarket via MyBandNews. C'est vraiment la vitrine de MyBandMarket dans le sens où, en fait à la base, quand j'ai créé MyBandMarket version 1 du coup, avec mon petit algo de départ, le but c'était de faire parler un petit peu du site. Et donc du coup en fait j'ai créé un petit blog avec, je me disais, comme l'éditorial et tiens, si on faisait un peu comme Pitchfork, comme les gros magazines américains, parce qu'il n'y avait vraiment rien en France quoi. Donc du coup j'ai commencé à écrire un article, ça va te faire plaisir, j'ai écrit sur l'Anna Del Rey en premier. Ouais. Je me souviens très bien. Salut Anna Del Rey. Salut l'Anna. Et non, du coup en fait, j'ai commencé à écrire un article par jour, deux, trois, ça a plu vachement sur Twitter, Facebook, etc. Et du coup en fait, au fur et à mesure, plein de rédacteurs sont greffés. On avait quasiment une team de 15 à 20 rédacteurs. C'était à combien de temps ça ? Ça c'était début 2012. Ouais. Début 2012. Et du coup après, en fait ça a pris une ampleur telle que c'est plus devenu un blog, mais en fait un webzine à part entière qui a pris un nom différent du coup. Ça c'est scindé, effectivement. Avant, ça s'appelait imanmarket.com slash blog. Et voilà. Et donc du coup en fait, c'est devenu vraiment un média à part entière et encore une fois, aujourd'hui, voilà, c'est ce qui drive le plus de trafic chez nous. Combien de visiteurs par mois ? Alors par mois, en visite unique, on est entre 75 000 et 80 000. Ouais. Et puis après, on peut jouer, on est à 200 000 à peu près pas jouer. Ce qui permet justement de mettre en avant aussi bien des petits artistes que des gros artistes. C'est ça. On s'y retrouve, ouais. C'est ça. En fait, l'histoire, c'est que nous, on a eu quelques petits changements de ligne éditoriale. À la base, on était vraiment vers les news. Donc, on enchaînait tous les clips qu'on aimait d'artistes plutôt indés ou d'artistes qui sont connus, mais qui ne passent pas à la radio. Duty Park & Fire, Bon Iver, des gars comme ça. Et puis en fait, de plus en plus, on a aussi parlé de culture, de musique, business, etc. Et du coup, aujourd'hui, on parle beaucoup de tech, de start-up, musique. On parle beaucoup, voilà, tout ce qui est digital en fait. Et on parle aussi beaucoup de découvertes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant trois ans, du coup, on a développé notre algorithme qui aujourd'hui s'appelle Élise. Je me demande pas pourquoi. J'ai trouvé ce qu'elle sonnait bien. Et puis, du coup, en fait, Élise, en fait, maintenant, est bien plus puissant que de donner une simple cotation aux artistes. Maintenant, en fait, on est vraiment dans ce qu'on appelle le pur Big Data musical. C'est-à-dire qu'on récupère vraiment des millions de données, que ce soit social, via les API, Facebook, Twitter, etc. Que ce soit streaming, Spotify, Deezer, etc. Ou que ce soit la presse. En fait, nous, on fait ce qu'on appelle du keyword spotting. C'est-à-dire que dans toute la presse en ligne, numérique, on récupère des mots-clés. Donc, par exemple, je ne sais pas si on parle d'Arcade Fire chez Pitchfork. Eh bien, nous, on va récupérer ces données-là en disant il y a Pitchfork à qui on a imputé une note de temps en popularité qui parle d'Arcade Fire à qui on va attribuer une note de temps en popularité. Et tout ça de manière géolocalisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu as un petit groupe qui commence à buzzer dans la banlieue de Stockholm, par exemple, nous, en fait, on va le détecter. Alors qu'on ne sera pas forcément à Stockholm. D'accord. Et c'est ça maintenant vers quoi tu te tournes dans tes nouveaux projets. Et c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça parce que, tout simplement parce que ça intéresse déjà des lecteurs qui sont curieux. Sur MyBendNews, on parle tous les jours de découverte. Donc déjà, il y a ça. Ça parle aussi à des labels et des majors. Et ça parle aussi à des marques. Pourquoi ? Parce que les marques, elles ont un peu marre d'investir dans des artistes où on ne connaît pas trop trop la cible parce qu'elle est immense. On ne sait pas trop trop si l'investissement qu'on aura fait vaudra vraiment le coup. Donc du coup, en fait, on préfère leur donner des petits artistes émergents qu'elles peuvent suivre sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et que ces artistes émergents ont vraiment une cible adéquate à leurs produits. Voilà. Donc du coup, en fait, on a rencontré plein de secteurs, plein, plein, plein d'acteurs du secteur comme ça et avec qui ça a matché. Donc My Money Market aujourd'hui, c'est cet algorithme-là qui s'appelle ELISE et qu'on travaille vraiment de plus en plus. Voilà. On développe, on développe ça. C'est ce que tu as présenté au Midem parce que tu regardes du Midem. Ouais. Alors, c'est ce qu'on a présenté au Midem. C'est ce qu'on a présenté. En fait, en gros, nous, on a fait une levée de fonds du coup en janvier 2015. Là, tout récemment. Voilà. En fait, on a levé au total près de 500 000 euros auprès de la BPI et des investisseurs privés. Donc, dans ces investisseurs privés, il y a plein de gens assez reconnus du milieu comme Alexia Larousse-Joubert ou Michel Masson qui est le producteur de Notre-Dame de Paris. Voilà. En fait, eux, ils ont été vraiment séduits par ce côté algorithme, prédiction de tendance musicale, prédiction de tendance technologique aussi. Bien sûr. Pas principalement. Tu vois, juste, tu parlais de l'Euro Music Contest. Très clairement, c'est des concepts qu'on peut repérer. Si, par exemple, au Chili, on se rend compte que le métal commence vraiment à buzzer et que la plupart des gens écoutent la musique sur Snapchat, du coup, on va lancer peut-être un concept avec ces deux variables. Voilà. Donc, du coup, tout ça, ça a fait qu'en ce moment, on est en pleine croissance. On est monté à Paris il y a très peu de temps. Alors, on était à Lyon, du coup. C'était vraiment nécessaire d'aller à Paris, de quitter Lyon ? Eh bien, ça m'a permis de faire des interviews au GoPro. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'en fait… Dévoile tous les secrets de la mise en scène. Exactement. Non, mais ce qui est principalement hyper, hyper important, c'est que Paris, en fait, ça te permet de rencontrer la personne comme ça. C'est-à-dire, tu dis, bah, cet après, on va boire un verre. Eh bien, on va boire un verre. Quand j'étais à Lyon, le souci, c'était que… C'est que les gens ne sont pas trop d'alcooliques l'après-midi, ils travaillent. C'est ça. Ils mangent exclusivement des quenelles, comme tu sais très bien. À Lyon, on ne fait que ça. Mais non, mais surtout qu'il fallait prévoir les rendez-vous deux semaines à l'avance, monter, enchaîner pendant trois jours. Ce qui fait que, finalement, on ne crée pas cette proximité avec les gens. Et en plus, c'est hyper bien ici parce que c'est hyper dynamique et tout. Donc, je ne regrette pas du tout Lyon parce que ça m'a permis de monter. Et puis, pendant trois ans, mine de rien, j'ai cravaché, cravaché. Et ça m'a permis de garder un peu de trésorerie parce que vivre à Paris, en tout cas, avoir des locaux comme ceux-là à Paris, ça coûte plus cher. Oui, voilà, ça coûte bien plus cher. Donc, du coup, voilà, ça a été un cheminement logique. Et venir à Paris aujourd'hui, voilà, ça fait partie d'une croissance à peu près. Ouais, normal. Donc, laissons la musique pour y revenir après, pour Destronix. Parce que là, finalement, on parle, on parle. Mais il y a un autre sujet qui est vachement important pour toi et qui sera aussi, qui intéressera certainement les coca. Parmi nous, c'est Uplust. Ouais. Qu'est-ce que c'est, Uplust ? Qu'est-ce que c'est, Uplust ? Alors, Uplust, anciennement Pornostagram. En fait, c'est parti. Alors, on passe du coca là. Ouais, exactement. Mais en fait, pas tant que ça. Parce qu'en fait, il y a toujours une veine entrepreneuriale derrière. Moi, en fait, dès que j'ai des idées, je ne me demande pas si ça va cartonner ou pas. En fait, si je pense intimement que c'est bon, je vais le faire. Et Pornostagram, ça fait partie de ces idées. C'est parti un peu d'un trip avec des potes. Je me disais, mais c'est quand même trop dommage que sur Instagram, tu aies plein d'actrices et des acteurs de X qui ne peuvent pas partager plus qu'un sein. D'ailleurs, il n'y a pas que les acteurs de X qui s'en plaignent. Il y avait eu toute la campagne Freeza Nipple qui avait fait un tabac. Il y en a qui avaient été virés d'Instagram et tout. Et voilà. Et je trouvais ça vraiment dommage. Et je trouvais aussi dommage qu'on ne pouvait pas retoucher ses photos en mode coquin avec sa copine, par exemple. Et donc, du coup, j'ai créé ce qu'on appelait Pornostagram il y a deux ans à peu près. Donc, on a lancé en exclusivité avec Vice France à l'époque. Et en fait, tout de suite, ça a cartonné. On a eu 10 000 préabonnés tout de suite. Qui sont surtout américains, je crois. Alors, tout de suite, c'était en France parce que c'était Vice France. Et pendant un an, c'était... Ah, c'était Vice France. Ouais, non, non, c'était Vice France. Exclusivement que Vice France. Pendant un an, on a eu une base d'utilisateurs qui était à peu près 15 000 actifs exclusivement en France. Ce qui m'a permis de faire beaucoup de tests, d'installer des nouvelles features du style des chats, etc. Et c'était un gros taf quand même parce qu'en fait, je ne pense pas que créer un Pornostagram soit original. En soi, l'idée, je pense que plein de gens l'ont eu. Le seul truc, c'est qu'il y avait un gros défi technologique derrière. Parce qu'il fallait recréer tous les fils d'Instagram et en langage web, pas en langage natif. Parce que c'est une plateforme, effectivement. C'est une plateforme web, mais ce n'est pas une application... Ah, voilà. C'est une web app. Ouais. Mais ce n'est pas une application native. Donc, en fait, le gros... On va sur le site. Ouais. On va pouvoir uploader en tant qu'amateur semi-pro, voire même professionnel. Ouais. Des photos coquines, mais pas forcément hardcore pour un nouveau, etc. Exactement. L'idée d'être d'un effeuillage classique, mettre des filtres. Et donc, de se créer des relations, des discussions, des communautés autour de ce besoin de se montrer sexy. Exactement. Ou de voir du sexy. Parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui combien de visiteurs sur le site ? Alors, en fait, du coup, je peux continuer un peu l'histoire parce que c'est assez marrant comment ça tourne. En fait, on avait ces 15 000 utilisateurs actifs français. Et en début 2014, il y avait le jeu Flappy Bird. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Je ne me souviens pas du tout. C'était un petit oiseau qui jouait… Qui cassait les couilles parce que ça passait trop de temps. Non, mais c'était un truc de fou. Ça avait fait un buzz incroyable. Ça cartonnait. Et ça avait fait encore un plus gros buzz parce que le créateur a la virée au bout de quelques semaines. Parce qu'il était la source de plein de critiques du silence et du plagiat sur Mario, etc. Mais il se faisait un truc hallucinant. Il y a eu plagiat vraiment sur un ancien français qui avait… Et qu'au final, il avait créé ce jeu. Mais c'est juste parce que ce youtubeur suédois dont j'ai oublié le nom en avait parlé. Et que c'est un des mecs les plus influents dans le jeu vidéo au monde. Et que s'il dit que ce jeu est trop cool, tout le monde le télécharge. Il est arrivé à millions, millions, millions de téléchargements. C'était la folie. C'était la folie. Et le jeu était en soi bien chiant, mais super addictif. C'était incroyable ce truc. Et du coup, le jour où il a été retiré de l'App Store par le gars, moi je me suis dit autant surfer là-dessus. Et j'ai recréé exactement la même version l'après-midi même. Mais en côté un peu coquin. Ça s'appelait Fappy Guy. Donc c'était un petit personnage de cartoon comme ça qui montait. Entre, ben voilà, avec des décors un peu sexy en pixels. Et en fait, ça a cartonné aux US. The Daily Dot, on a parlé. T'as plein de médias là-bas qui en ont parlé. Et du coup, The Daily Dot, on leur a écrit en leur disant Hey, vous avez vu qui est derrière Fappy Guy ? C'est Pornostagram. Ils ont fait, hein, Pornostagram ? Ça m'a l'air assez intéressant. C'est quoi ? Et du coup, on a fait une interview pour The Daily Dot. Et à partir de ce jour-là, en fait, on a eu des centaines et des centaines et des centaines d'articles par jour. Pas par jour. Par mois. Par seconde. Oui, par seconde. Mais ça venait comme ça. Et du coup, voilà, le Fingdon Post US, Guardian, Europe 1 plusieurs fois. Forcément, un porno pour Instagram, ça peut faire paler. Ça fait son petit boss. Et du coup, t'as eu un problème avec Instagram directement. Et ben ouais, quelques semaines après, Instagram m'a écrit. Alors franchement, très cordialement parce qu'ils ont vu qu'en fait, j'avais une vraie démarche entrepreneuriale dans le sens où j'ai jamais mis aucune pub sur Hoplost. Le but était que moi, je voulais vraiment faire un truc pour... Enfin, je sais pas, un vrai projet qui manquait en soi. J'ai pas fait ça pour l'argent et tout ça. Moi, ce que je voulais, c'était faire une vraie communauté qui soit hyper hyper active et qui fasse un truc, voilà, qui change en fait la norme parce qu'aujourd'hui, il y a les sites porno bateau comme on connaît YouPorn. Je n'en connais pas. C'est ça. Et du coup, en fait, il y a ça. Et eux, ils font ce qu'on appelle du pro-amat. En fait, tout le monde croit que c'est de l'amateur, mais c'est des studios derrière, en fait, qui est de production et en fait, c'est des professionnels. Et en fait, la force de Hoplost, c'est que c'est 95% de vrais amateurs. Et en fait, c'est la girl next door et ça fait fantasmer tout le monde. Et en fait, aujourd'hui, du coup, Hoplost, c'est entre 1,5 et 2 millions de pages par jour. C'est 200 000 utilisateurs actifs et c'est 85% d'Américains. Et ça intéresse forcément des personnes importantes dans le milieu du porno comme Dorcel, avec qui tu collabores aujourd'hui. Exactement. Ben voilà, Marc Dorcel a investi dans la boîte après une rencontre un peu au hasard dans les studios d'Europe 1. On a vraiment sympathisé. J'adore leur vision vraiment du secteur. C'est des gars vraiment géniaux. Et donc, du coup, en fait, on a sympathisé. Je leur ai expliqué le principe. Ils ont adoré le côté vraiment pur amateur parce que eux, c'est quelque chose qu'ils ne font pas. Et donc, du coup, ils m'ont aidé dans ce processus-là. Encore une fois, il y avait une vraie logique entrepreneuriale vraiment de start-up. C'est-à-dire que je ne voulais pas me financer avec la pub tout de suite. C'était, encore une fois, faire un projet qui marche. Parce qu'en plus, dans le sexe, c'est quand même assez compliqué vu le nombre de projets qui sortent par jour. Et faire un projet qui marche. Et lever des fonds pour faire quelque chose vraiment de décalé, innovant et plutôt différent de ce qu'on voit. Je pense aussi, tu es connaissant un peu au final après ta discussion, de faire un projet aussi technique et de répondre à des soucis techniques. À la base, tu es quand même un petit peu geek. Tu cherches, tu rifouilles ton code et tu montres tout toi-même pour ensuite créer un contenu, créer l'éditorial, etc. En fait, le vrai challenge, c'est qu'il faut que les gens aient l'impression que c'est une app native. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, Play Store et Apple interdisent les applications sexy sur leur store. Donc, c'est un choix. Mais du coup, il faut le contrer avec des applications mobiles où tu as vraiment l'impression que c'est une vraie application native. Et c'est pour ça que Plus aussi a tant marché. C'est parce que les technologies qui sont derrière font vraiment penser à une application native. Aujourd'hui, tu vas sur Apple Plus, tu as vraiment l'impression que c'est une application native. Et voilà, il y a un vrai défi technologique qui est hyper intéressant. Moi, j'adore. Et en plus, c'est un secteur que j'aime beaucoup. Tout simplement parce que l'imagination est sans fin. C'est sûr que si tu vends demain, je ne sais pas, de la vaisselle ou une machine à laver, tu n'as pas grand chose à faire. Par contre, quand tu vends dans le sexe, tu peux toujours lier ça à l'humour. Tu peux faire des opérations liées à la santé. Tu peux faire plein, plein de trucs. Et il y a toujours un but intéressant, en fait. Et voilà, moi, j'adore vraiment ce secteur. C'est sûr. Une parenthèse, il fait de musique parce que tu disais que tu as ce groupe Destronix. Vous avez fait déjà quelques titres, un album même, si je ne me trompe pas. Et ça, on est où, ça ? Alors, ça en est où ? En fait, nous, on a fait un album en 2011 qui avait plutôt bien marché. Avec le titre ennuyant qui s'appelle Symptom of... Symptom from the Crazies. Et ce titre est vraiment cool. Bastien, le premier fan. Et non, mais du coup, c'est vrai que ça avait vraiment bien fonctionné. En fait, on est deux avec David. Et en fait, alors du coup, on avait des chemins un peu différents. Mais en fait, parce que David a deux ans moins que moi. Donc à l'époque, quand on a sorti l'album, on avait 20 à 18 ans. Et lui, du coup, rentrait en prépa à Chaussier, etc. Il est devenu expert comptable. Lui, il n'est pas devenu expert comptable, mais il était en prépa. Donc, ce qui fait qu'il n'avait vraiment pas eu ce monde pour lui. Moi, j'ai plusieurs sociétés. Du coup, je n'ai pas vraiment forcément beaucoup de temps. Mais là, ça nous manque tellement que ces dernières semaines, en fait, on a réenregistré plusieurs morceaux, etc. Là, on s'est prévu encore d'autres sessions studios. Et on va en sortir d'autres morceaux. Donc, il y a peut-être du futur Destronix. Ah, mais ce n'est même pas du peut-être. C'est cool, ça. Et puis, maintenant que tu es à Paris, tu peux faire des petits DJ sets. C'est ça, exactement. Mais tu sais que nous, notre premier concert, on va dire, genre un peu foufou, on sortait de Lyon. C'était à la Flèche d'Or. On avait 16 et 18 ans. Et on avait joué en première partie de Rack the Dog. Et c'était juste trop, trop cool. On était là, tu sais, devant des centaines de personnes. On disait, wow, c'est trop cool. Et voilà. Non, mais du coup, on va... Donc, Quentin qui fait MyBondMarket, qui développe un algorithme pour pouvoir vérifier qui sont les futurs groupes de demain, qui en plus fait du coquin avec Uplust et maintenant se remet à faire de la musique. Qu'est-ce qu'il va faire, Quentin ? Demain... Bah, je ne sais pas. Là, tu as 25 ans. Tu as déjà des idées ? À 30 ans, qu'est-ce que tu veux devenir ? En fait, l'histoire, c'est que j'évite de trop sortir de mon bureau parce qu'après, sinon, j'ai plein d'idées quand je vais à des événements. Là, par exemple, j'étais au Midem, comme tu le disais tout à l'heure, à Cannes. Ça te donne mes 10 millions d'idées, quoi. Ne serait-ce que dans la logistique, les choses comme ça. Et c'est un événement génial. Et il y a plein, plein de choses à faire. Mais bon, chaque chose dans son temps. On ne peut pas tout, tout, tout faire, quoi. Et voilà. Tu me prends le plaisir de mettre ton téléphone en vivre-heure quand tu fais une interview la prochaine fois. Peut-être que ce n'est même pas moi. Si, c'est toi. Je n'ai pas de téléphone. Bon, on va rester là parce que je pense que ça fait déjà une bonne grosse dénière qu'on discute. En même temps, c'est toujours passionnant. Et j'invite tout le monde à continuer de discuter avec toi sur Twitter. Je mettrai ton arbre base. Mets donc mon cas. Parce que c'est assez impressionnant de voir qu'à 25 ans, on est capable de faire tout ça. Merci. Alors que moi, j'ai passé ces 25 ans et je n'ai pas fait grand chose de ma vie aujourd'hui. Bon, tu vas rigoler. Tu vas rigoler. Bah, je suis ton premier fan. Ah bah, putain. Merci. Bon, je te remercie, Quentin. Eh bien, merci à toi. Ciao. Bye.